Bonjour ! Chinatown Yokohama ! Bonjour du coup et bienvenue dans cette vidéo Yokohama, on va manger de la street food ! Clairement en fait on va visiter le quartier chinois mais globalement, il n'y a que ça. Il va y avoir de la bouffe mais on part sur une visite du quartier chinois et il va y avoir de la bouffe. Et Thèves, quelques infos s'il te plaît sur le quartier chinois. Plus grand quartier chinois d'Asie, exception en fait de la Chine elle-même. Et voilà après il y a très peu d'infos, il y a genre trois-quatre mille chinois qui habitent ici, c'est des chinois de canton particulièrement. Donc ils vont peut-être parler cantonais, donc avec mon chinois je vais peut-être pas essayer de... C'est vrai que tu es pas un chinois ! Exceptionnellement mal, et vraiment c'est sympa pour un petit après-midi pour sortir de Tokyo. Yokohama il y a... La petite sœur de Tokyo ! Il y a deux trucs à voir à Yokohama d'après moi, il y a plein de musées aussi. Il y a la baie en fait, il y a plein de bateaux, on peut se promener, c'est vastement cool. Déjà attends, on commence avec des distributeurs dragon. J'avoue. Alors très chinois, et de l'autre côté de la rue par contre, boulangerie française. D'abord en poteau. Quand même tu vois, les lampadaires ils sont stylés avec des petits nuages magiques. Et puis tu vois, il y a quand même... Même sur les lights hein ! Ouais c'est ça ! Mais il y a une ambiance qui se dégage, on voit qu'on est quelque part, on est pas dans le Tokyo quoi. Enfin on est pas dans Yokohama, on est dans Chinatown. Et avant de rentrer vraiment dans le quartier, une petite sponso. Bonjour les enfants ! C'est Papa Noël ! Aujourd'hui, j'ai un cadeau pour vous ! Mais papa, on est déjà en février ! Bon déjà, je suis pas ton père, je suis Papa Noël. Et Noël, tu apprendras mon petit que c'est chaque année, d'accord ? Et puis quand on veut faire plaisir à quelqu'un, y a pas de... Tu vois c'est quand tu veux, c'est l'amour, c'est le partage, d'accord ? Mon cadeau, c'est NordVPN ! Tu ne le vois pas, c'est immatériel. Il est dedans, on ne le voit pas, mais il est dedans, il est là ! Il protège, il bataille, tac 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 ! Ah, NordVPN, l'avantage de la géolocalisation pour Netflix, mais pas que ! Quand je veux vérifier si un burger existe bien en France, pour être sûr, j'utilise NordVPN pour aller voir la carte en France. No joke ! En plus de ça, bien sûr, vous avez la sécurité sur les wifi publics et jusqu'à 6 appareils protégés avec un seul compte. En plus, c'est l'anniversaire de NordVPN, pour toute subscription à l'abonnement de 2 ans, recevez un mois supplémentaire gratuit et un cadeau surprise. Et pour ça, rendez-vous sur htps 2.com slash slash nordvpn.com slash tvlouis et utilisez bien sûr plutôt simplement le code tvlouis lors de l'achat. Merci NordVPN, on peut repasser à la vidéo. Combien de fois est-ce que t'es venu ici ? A Yokohama ? Bah à Chinatown. À Chinatown, une fois. Mais je suis juste, j'ai fait... Ah ! Ok, donc tu découvres vraiment. Complètement, ouais, je connais pas. Ah, c'est le chien de Softbank, je pensais que c'était un symbole ou quelque chose, mais pas du tout, c'est le chien de Softbank. C'est peut-être l'année du chien en vrai. Tout ce que je me souviens, c'est la pub où il part dans l'espace. Bon, déjà, on peut voir que c'est assez étendu, parce qu'il y a cette rue-là, et cette rue-là qui paraît beaucoup plus attractive. Ouais, ça a l'air d'être la rue principale. Oh, attends, 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 attends. C'est ça que t'as vu là ? Ouais, c'est où ça ressemble, mais c'est... Oh, moi j'avais vu ça. Ah ouais... On est obligé. Le premier établissement dans lequel on rentre, tout le personnel est 100% japonais. C'est pas du tout, clairement. Donc on n'a pas le dépaysement... C'est rare de dire cette phrase. Non mais justement, t'as pas le droit de t'asseoir là. En fait, en gros, on a demandé si... J'ai pas très bien compris. Ah, c'est pour ça qu'il y a une croix ? Oui, c'est pour ça. C'est qu'il a pas le droit de manger là où il est, mais... Enfin... On est venus ensemble, enfin grave bizarre quand même. Je sais pas. En fait, nous on est arrivés à deux, mais on a des sièges pour un, en fait. Ouais. Bonjour ! On explique vite fait ce que c'est que les shumai. Les shumai, c'est genre de ravioli chinoise à base de viande. C'est de la viande compactée. Voilà, ça ressemble à ça. Et en général, c'est vraiment qu'à base de viande et à plusieurs goûts différents, mais avec du fromage, c'est la première fois que... J'ai de mémoire. J'avais déjà vu crevettes quand même. Oui, crevettes ou des trucs comme ça, mais avec du fromage, c'est la première fois, je pense. On va commencer par le normal, qui est normal plus, hein. C'est tout coup de feu quelque chose. Je vais goûter déjà sans sauce. Ça a l'air excessivement chaud. Voilà, ça a l'air décevant, là. Non. Ils sont bons, mais ils sont pas meilleurs que ceux que je mange d'habitude. Et ils sont surtout peut-être beaucoup plus chers, je pense. Ouais, c'était cher, enfin. Oh ! Oh, j'ai pas eu ça à main. Il y a des dammés. Pourquoi j'ai pas eu ça à main ? Je sais pas. Ils ont oublié dans le tien. Oh, moi, je trouve qu'ils sont bons, hein. Acheter quand même. Moi, je trouve que moi, genre. Ok. Moi, je pense qu'on va plus être épatés par le fromage. Oh, c'est pas mal. C'est bien, ça. Ouais, c'est pas mal, là. C'est le genre de conneries qu'on adore, ça. Là, c'est bien parce qu'on veut manger plein de choses, tu vois, mais repas normal, t'en veux peut-être huit, je sais pas, une vraie assiette, tu vois. Deux. Ah, huit, ça fait cher, hein. Bah là, ça fait cher. Ouais, c'est quand même 410 yens ou 420 yens les deux. Ça fait plus de 3 000 yens. J'ai un Ken Pond pour celui-là ? Ouais. J'ai un Ken Pond. Merde. Je le brain en ce moment. À chaque fois. C'est la folie, en ce moment. Je fais un truc différent à chaque fois. Ouais. Le truc, c'est bon. Le truc, c'est bon. Ouais. Le prochain restaurant, je propose. Ouais, il est pétis. Tiens, Nathan, il y a 200 magasins, 200 enseignes. C'est quasiment que de la bouffe. Et on va tous les faire. C'est faux. C'est faux. Je sais pas, mais c'est vert, c'est bien. C'est bon, ça. Ça, ça a l'air bon ça, par contre. Je note l'effort de la cuillère qui est en gestion. Il y a trop de trucs à bouffer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs. En fait, il y a des baos. Et le problème, c'est qu'il y a des... Là, on a pris un truc où on pouvait prendre des petites quantités. Autant on disait que c'était trop petit. Autant maintenant, tous les trucs, j'ai l'impression qu'ils sont énormes. Ouais, c'est pas ça. En vrai, c'est pas si gros que ça. Mais moi, j'aimerais bien manger plein de trucs différents. Tout a l'air super bon. Les odeurs sont ouf. C'est pas trop cher. Faire sécoler le truc à 2, 3 ans. Ouais, ouais, c'est de foot, quoi. Alors, comment on va faire pour tout tester ? Enfin, pour tester plein de trucs sans se remplir. Tiens, même là, t'as des fraises. T'as plein de trucs. Tu connais, toi ? Non, ça me disait rien. Baby et port. Truc incogné au bataillon. J'avais jamais vu. Et pourtant, j'ai habité en Chine. Oh, c'est dur ! Alors ça, c'est crevette. Et ça, c'est... Je sens que je vais en foutre partout, là. C'était chaud, hein ? Ça, ça met à l'époque ma dextérité en baguette, je t'avoue. Attention à ton... C'est genre trop juteux. Ouais, ça a éclaté. C'est un bordel à manger, en vrai. C'est pas trop chaud, ça va ? Beaucoup. Oh, la sauce, c'est vraiment bonne, par contre. C'est méga, bon. Très, très, très beau. On est à Yokohama. On est à Yokohama. T'as un pull de Yoko. Il le remarque maintenant. J'ai kiffé. Je préfère quand même les shumai. Ok. Mais c'était rigolo. Celui-là au porc est très, très beau. Oh, c'est tellement agréable, c'est de l'eau chaude. Tu t'attendrais pas à avoir un robinet d'eau chaude dans la rue. L'enseigne qu'on vous a montré, là, avec tout le choix incroyable, où il y a plein de trucs, c'est Taberodai. Donc, ça veut dire que c'est en bonne buffet et c'est à volonté. Je sais pas à quel prix c'est, mais faut être accroché, hein. Chinatown, juste pour Chinatown, j'en ai rien à foutre. Tu vois, les bâtiments... Ah, tu veux dire l'architecture ? Vas-y, il y a des dragons, tu vois, je m'en fais. Mais la bouffe, ça fait tout. Et dans tous les Chinatown qu'il y a partout dans le monde, parce qu'il y en a dans toutes les grandes villes, en vrai, celui-ci est spécialement connu pour la bouffe. Parce qu'il y en a plein, tu vas aller acheter des... Tu vas faire des courses, acheter des trucs un peu cheapos, tout ça. Ici, c'est Chinatown de la bouffe au niveau... Je suis content d'avoir le canard, mais les saucisses surtout, ça donne bien envie. On dirait du chorizo. C'est une des rares fois où c'est plus beau en vrai que sur le truc en cire. Regardez, il est trop mignon le mien. C'est vrai. C'est vraiment beau. Je reste dans le salé. Moi, j'ai pris un truc au porc. En fait, c'est un bao normal, mais en forme de panda. Moi, c'est un bao sucré parce que moi, j'ai besoin d'alterner. C'est quoi ? Moi, c'est un bao. Tout ce que tu n'aimes pas. Et c'est vachement bon. Je suis content d'avoir pris un bao parce que si j'avais pris le chocolat, au frais, ça aurait été trop bourratif, je pense. C'est vraiment bon. Je trouve que de manière générale, ce qu'on est en train de manger là, il y a les mêmes choses dans d'autres quartiers un peu partout, tu vois. Genre au Combiné, il y en a des bao, tu vois. C'est vrai. Il y a plus de goût à tient d'attendre. C'est plus proche du vrai truc de Chine quand même. Il va faire des Mikuji. Bon, ça, c'est une machine, c'est rigolo, mais je me suis dit, ça, c'est peut-être plus sympa à montrer parce qu'en fait, c'est un libre-service. C'est à la bonne volonté des gens. C'est la confiance. Donc, tu en mets un. Tu veux lequel ? Moi, je prends au hasard, mais j'en veux un rouge. Donc, celui-là. Ok. Donc, ça, ça veut dire que je vais mourir dans quelques cent. Alors, tout est écrit en japonais, par contre, partout. Pochi. C'est-à-dire que je vais avoir une Porsche. Ouais, bien. Aujourd'hui, ma couleur porte-bonheur et ma couleur qui va vraiment me porter chance, c'est le noir. Très bien. Je pense que ça va. Moi, c'est petit bonheur. Petit bonheur. Ouais, du coup, on s'en fout. Ce plan était excellent. Non, mais tu sais, j'ai l'impression d'avoir perdu. Du coup, ça m'a... Ah, ok. Il y a plein de couples qui se baladent ici, j'ai remarqué. J'ai encore vu le nez plus ultra du mec qui tenait le sac à main de sa meuf, tu vois. C'est marrant. On a fait une rue parallèle et d'un coup, on sent qu'il y a beaucoup plus... Enfin, plus beaucoup de touristes et c'est beaucoup moins bien famé. Ouais. C'est l'immeuble de l'absence de fun. Ouais. Dès qu'on sort de la rue et dès qu'il n'y a plus de bouffe, il y a les magasins, les gens ne font rien. Mais c'est... Enfin, c'est flippant un petit peu, on dirait... Enfin, je ne sais pas ce qu'ils attendent. En plus, ils sont entassés dans un endroit et je ne sais pas, on dirait une assurance. Mais les gens sont figés derrière leur caisse enregistreuse où il y a... Tu sais, il y a zéro client, il n'y a rien et ils attendent. Mais genre... Tu sais, comme des... Des robots. Des robots, ouais, genre... Comme on n'avait pas de petit billet, on a pris un don d'un gros billet. Et là, c'est genre trop suspicieux. C'est de dire, attendez, on va aller chercher dans la caisse plus loin et tout. Donc elle est partie avec le billet de 10 000, elle est partie. Ouais. 550 yens. Quand même, c'est cher 5 euros. Ouais. Je me dis que c'est un peu dur, mais au fait... C'est long. Il y en a pour... Vas-y, porte. C'est vrai que c'est... C'est vrai, hein ? Alors le cas, c'était là. C'est une pâtisserie non pas chinoise, non pas japonaise, mais portugaise. Oh, chaud comme ça, ça a l'air bon là. Dis-moi que c'est bon, fais-moi rêver. Alors... Oh non. C'est vachement bon. Ah. Trop bon. Mais... J'ai pas l'impression que c'est du Castella. C'est bien, ça m'arrive, c'est pas trop sucré en plus, donc c'est juste un bon truc pour... À la base, c'est une pâtisserie portugaise, et les japonais ont goûté. Et quand les japonais ont goûté, ils ont dit, ah c'est trop bon, machin et tout, c'est quoi ? Et ils ont montré le paquet du gâteau. Et la légende dirait qu'en fait, sur le paquet du gâteau, il y avait un château. Et du coup, les portugais ont répondu, bah c'est Castella. Et les japonais en déformant ça, ils ont cru que le gâteau s'appelait Castella. Voilà. Castella no cream. Ah ouais, mais l'egg tarte a un truc qu'il faut tenter aussi. Hein, chacun ? En vrai, l'hérisson, mignon, mais la tarte, c'est vraiment le truc qu'il faut essayer, quoi. Ouais, et puis l'hérisson, il a l'air bien bourratif aussi, hein. On va prendre une egg tarte, parce que c'est vraiment le truc là, je peux vraiment juger dessus. Ok, ok, ouais. Apparemment, il y a des gens de la télé qui sont venus ici. Oui, merci. Merci. J'ai déjà dit, redit, répété, rabâché, mais egg tarte, c'est la vie. Les petites tartes en général, on va pas... Mais ça, c'est vraiment le truc de base, hein, tarte de base. Et c'est tellement bon. Et celle-là, on va voir. Ouh, on sent la pâte, là. La pâte feuilletée, là. La pâte feuilletée, ouais. La doigt bien gras. Moyen, en fait. Moyen, dommage, hein. Elle est pas mal, mais je suis moyen. Il y a vraiment des gens qui habitent dans Charnet. C'est pas juste des magasins et des façades, tu vois. Il y a vraiment des... Tu prends une petite rue, pouf, il y a des maisons, il y a des gens qui habitent là. Ils sont à deux mètres du travail. Et puis il y a un immeuble ouf aussi. Et puis... Je pense que c'est la limite de Charnet. Petit capsule hôtel en face du temple, qui a fermé en avril pour cause de coronavirus. C'est le destin des hôtels un peu partout dans le monde en ce moment, tu vois. Il avait l'air cool, regarde. Ils avaient même un petit mini mur d'escalade pour les enfants et tout. Et ça, c'est des trucs qui marchent que auprès des touristes, tu vois. Et bah plusieurs mois sans touristes, ça fait que tu fermes. C'est le panda le plus triste que j'ai jamais vu de ma vie. On note quand même que dans tous les trucs qu'on a acheté, c'est toujours chaud ou au moins réchauffé ou alors fait tout de suite. Enfin, ça c'est cool quand même. Ouais, c'est bien. Oui, parce que là on est dans la partie de la vidéo où on s'est dit on va peut-être faire une petite pause pour manger. On dirait un enfant qui... Bon. Ça a une bonne odeur. Ça sent vraiment la friture chinoise comme en Chine. Je sais pas comment ils la font. Ok. Mais il y a une friture spéciale, tu vois. Pas mal, non ? Alors ça, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est même pas un poulpe comme c'est un gros calamar. C'est très très bon. La friture est par contre ultra bourratif. Oh, il y a... Putain, mec. Alors ça, c'était la miniature. C'est ce que tu as fait. Le mec a fait un énorme blanc. Je me sacrifie vraiment pour les vidéos, moi. Ah oui, bien sûr. Aucun plaisir. Aucun. On se posait la question avec Thème, c'était quel est ce fruit là qui est à côté des fraises ? Et bien sachez que c'est du Hoh Thon. Hoh Thon. Hoh Thon. Hoh Thon. Hoh Thon. Faut le garder le masque. C'est voilà, c'est de l'aubépine. Pourquoi je sens que ça va être dégueulasse ? Non, non, je pense pas. On aurait dû prendre fraises. Ah bon, il y a même des trucs genre tout verts, on dirait des pommes. Ouais. C'est de l'aubépine verte. Ça, j'en ai déjà mangé plein en Chine en vrai. Ouais. J'ai jamais vu quand je sortais du congélateur. On va peut-être faire la conclusion là-dessus, sur le Shand Shashi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. A la prochaine. Tchuss. 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 J'ai jamais vu, tchuss. 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 Tché. Ttermin. T relation. Sous-titrage ST' 501